Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose d'un peu plus particulier, c'est une étude de cas parce que j'ai constaté que souvent le tarot était perçu de manière très très abstraite et en fait le tarot c'est la vie, donc j'ai décidé de prendre un exemple de vécu personnel puisqu'il s'agit de l'histoire d'une amie et de vous la présenter donc voici pour commencer étude de cas, comment améliorer sa vie avec le tarot, c'est parti ! L'histoire a commencé tout bêtement puisque un soir mon ami m'a appelé et m'a dit écoute ça va pas du tout, ça va même très mal, est-ce que tu pourrais m'envoyer de l'énergie positive ? Alors je lui ai dit je ne suis pas un ange, je ne suis qu'un être humain mais je vais quand même essayer Bref, dans les jours suivants j'ai essayé et j'ai constaté en essayant de vraiment me connecter avec elle donc ça m'était absolument impossible et du coup j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'obstacles de nœuds enfin bon j'ai été assez étonnée et donc du coup je l'ai contacté et je lui ai dit écoute est-ce que tu m'autorises à résoudre ce problème ou du moins à essayer de voir ce que je pourrais faire ? Alors pour bien comprendre l'histoire je vous situe simplement le cadre général Le cadre général c'est que mon amie est infirmière, elle travaille dans l'armée de terre ce qui rend la situation un peu difficile pour elle parce qu'elle ne dispose pas vraiment de sa vie ni de son temps en raison des ordres qui tombent parfois comme ça et elle est obligée évidemment de se plier aux ordres ce qui chamboule parfois sa vie Alors ça c'est le cadre, c'est assez difficile pour elle mais il n'y a pas que ça et je vais d'ailleurs vous l'expliquer un petit peu plus tard mais avant pour bien comprendre ce qui se passait dans la situation de mon amie j'ai décidé d'utiliser le tarot d'une manière un peu particulière j'ai décidé de mélanger le tarot et la numérologie Alors le tarot et la numérologie sont assez liés puisque vous avez sans doute remarqué qu'il y a des numéros sur les cartes donc ce n'est pas un hasard non plus donc j'ai décidé de calculer l'arcane de la personnalité de mon amie ainsi que son arcane de chemin de vie pour comprendre un petit peu mieux quels sont les enjeux de sa vie quelle est sa personnalité profonde et comment tout cela s'agence Vous trouverez comment calculer l'arcane de la personnalité sur ce lien donc l'arcane de la personnalité de mon amie est la maison Dieu la maison Dieu est une carte particulière si vous voulez en savoir plus sur la maison Dieu vous trouverez aussi sur les conversations du tarot la maison Dieu a ce lien ici également donc la maison Dieu montre que mon amie a une personnalité assez forte assez rebelle en quelque sorte et en même temps c'est quelqu'un qui aime se battre pour les choses pour remettre des choses en place quelqu'un qui croit en ce qu'elle fait mais évidemment la tour n'est toujours pas facile à vivre qu'elle soit positive ou autre c'est une carte extrêmement exigeante or ici ce que j'ai constaté c'est que mon amie se trouvait donc enfermée complètement dans cette tour dans les quatre murs de cette tour et qu'au lieu d'exploser comme elle aurait pu le faire elle a implosé totalement et d'où cette réaction alors curieuse je calcule son chemin de vie et le chemin de vie qui apparaît est celui de la roue de fortune alors la roue de fortune en chemin de vie m'évoque beaucoup de choses d'abord la roue ça roule c'est les changements c'est les événements inattendus c'est justement les ordres qui tombent les revirements dans sa vie mais la roue c'est également le fait d'être sous certains aspects complètement impuissants par rapport à ce qui arrive de ne pas avoir la maîtrise parce que la roue demande d'avoir un certain lâcher prise sur l'impermanence de la vie pour justement suivre le flux or mon amie fait tout à fait l'inverse elle fait de la résistance permanente et donc du coup qu'est-ce qui se passe la roue vrille complètement sur elle et en fait dans le changement perpétuel la bousculette perpétuelle de sa vie c'est tout le temps la même chose en fin de compte alors la roue c'est important également parce que la roue elle représente aussi l'idée de de quête, de destin donc ça c'est une notion importante surtout sur un chemin de vie et il semblerait que dans cette quête mon amie se soit perdue elle ne sait plus ce qu'elle cherche puisqu'elle est partie elle s'est enfermée dans ses quatre murs et n'arrive plus justement à voir si vous voulez en savoir plus sur la roue de fortune vous pouvez aussi regarder sur ce lien voilà alors ensuite j'ai décidé d'approfondir un petit peu pour voir comment je pouvais agencer ces cartes entre elles puisque la situation était un petit peu compliquée je ne savais pas vraiment comment la prendre donc j'ai un petit peu tâté le terrain j'ai décidé d'essayer de tirer une carte pour mieux comprendre son moi profond parce que j'ai senti dans cette énergie bloquée qu'il y avait à moi qui était très beau mais qui n'était pas présent en quelque sorte donc voilà donc j'ai tiré une carte et la carte que j'ai tiré c'est l'étoile alors je n'étais pas du tout surprise de cette carte en fait compte tenu du dévouement de mon amie de son caractère généreux et expansif vraiment l'étoile lui ressemble parfaitement en revanche ce que j'ai constaté c'est que son étoile on ne la voyait pas vraiment donc moi je la connais je sais qu'elle est comme ça mais ce qu'on voit surtout c'est la tour elle est peut-être même un peu impressionnante avec cette tour qui est un peu grondante un peu dans la cassure et donc j'ai eu l'impression que en fait cette étoile était un peu comme la princesse enfermée dans le donjon de la tour et qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer et qu'elle attendait patiemment de pouvoir sortir ou que quelqu'un la libère alors comment transposer tout cela dans la pratique ? Alors dans la pratique on constate que mon amie subit des changements permanents généralement non voulu quoique elle vit une situation qu'elle a quand même choisie au départ personne ne l'a forcé à rentrer dans l'armée par exemple on constate également qu'il y a une forte instabilité un grand balotage dans la vie un manque de contrôle total de ce qui lui arrive avec toutes sortes d'imprévus donc les cartes montrent des enjeux profonds elles montrent des difficultés internes qui n'apparaissent pas forcément au premier regard surtout quand on parle avec mon amie et ce que je trouve intéressant c'est de le transposer dans les faits comment vit mon amie ? Pour résumer son histoire en trois points situation familiale donc elle a des parents qui sont âgés elle s'en occupe vraiment bien beaucoup même beaucoup beaucoup dans le sens où elle les protège elle les cajole comme des enfants elle s'occupe d'eux elle leur fait les courses le ménage les soigne elle paye même des factures pour eux on constate ici que les rôles sont inversés et qu'en fait elle ça serait le parent et eux ça serait les enfants donc il y a une petite difficulté ici c'est cette dépendance dépendance peut-être des parents mais en tous les cas dépendance également créée par la fille qui a évidemment beaucoup d'amour pour ses parents mais également peut-être un besoin d'être aimée qu'elle ne trouve pas ailleurs dans sa vie la situation professionnelle alors sa situation professionnelle comme je vous ai expliqué est particulièrement conflictuelle puisqu'elle subit des décisions dans le travail qui s'imposent à elle avec force elle peut être envoyée en mission plusieurs jours plusieurs semaines sans pouvoir rentrer chez elle donc du coup ça lui pose évidemment des problèmes par rapport à ses parents par exemple bref elle n'est pas libre de sa personne et là on constate qu'il y a enfin des conflits clairs avec ses aspirations profondes celles de la maison Dieu justement et la réalité de son métier qui l'oblige à faire des choses qui sont parfois vraiment en contradiction avec ce qu'elle ressent ensuite la situation sentimentale Alors la situation sentimentale n'est pas simple non plus puisqu'elle souhaite faire sa vie avec quelqu'un mais ce quelqu'un doit pouvoir fonctionner avec elle c'est-à-dire accepter toutes ces contraintes professionnelles mais également familiales donc la comprendre n'est pas facile puisque c'est une maison Dieu donc il faut également une personne qui soit d'une très grande tolérance donc du coup effectivement comme elle est souvent un petit peu énigmatique dans ses réactions c'est assez difficile alors comment est-ce qu'on peut transposer ça dans la pratique la réalité de la situation la réalité de la situation c'est que c'est tellement compliqué que c'est un ambroglio énergétique et là je comprends véritablement le sens des cartes que j'ai tirées au début la maison Dieu c'est quelqu'un sans concession la haute fortune c'est je me fais tirailler de tous les côtés et je n'arrive pas à prendre le contrôle de ma vie l'étoile c'est je veux donner le meilleur de moi je suis d'une générosité extrême et d'un don particulier mais je ne peux pas le réaliser parce que d'abord ma maison Dieu me l'empêche d'une certaine façon c'est ça passe ou ça casse et ensuite je ne maîtrise rien alors comment je ne maîtrise rien ? si on reprend les informations le point 1 c'est-à-dire les parents l'empêche de réaliser le point 3 une rencontre avec quelqu'un sa vie sentimentale pourquoi ? parce qu'il y a un manque de liberté évidemment les parents prennent tout le temps ce qui fait qu'il est difficile de concilier une vie sentimentale à côté ensuite le point 1 toujours donc les parents et le travail le point 2 ne lui permettent toujours pas de s'investir dans le point 3 l'amour parce que ici l'armée tout comme les parents d'ailleurs ne lui laisse pas de temps pour développer par exemple une relation ou de se projeter dans une relation enfin le point 2 le travail l'empêche de pouvoir vivre sereinement le point 1 c'est-à-dire la situation avec les parents et le point 3 une fois de plus la vie sentimentale parce qu'elle ne sait jamais quand elle aura une mission ou quand elle devra s'absenter plus ou moins longtemps donc elle vit dans une forme d'imprévisible qui crée un état d'urgence permanent qui fait fuir bien évidemment les gens de sa vie et qui elle la tiraille et la déchire en fonction justement de ces trois pôles comme je vous le disais un ambroglio énergétique vraiment important fait totalement de contradictions entre envie désir et problème pour les réaliser je constate tout cela évidemment ça me rend triste j'aimerais pouvoir aider mon ami mais effectivement c'est tellement compliqué que je ne sais même pas quel tirage mettre en place pour l'aider donc du coup je décide de faire un tirage en trois cartes sans position complètement ouvert pour voir ce que le tarot me suggère dans un premier temps je demande au tarot quelle est la situation je lui demande un état des lieux en quelque sorte alors le tarot me donne un très bel état des lieux puisqu'il me propose trois cartes donc le pendu tempérance et le jugement ces trois cartes me parlent énormément par rapport à la situation puisque je comprends que le pendu parle de l'étoile qui est enfermée point liée et qui ne peut sortir donc emprisonnée dans son donjon ça c'est assez clair il y a un blocage interne énergétique puisque le pendu c'est de l'énergie qui fait que du coup elle stagne dans sa vie et elle n'arrive pas à se réaliser et là on a une impression d'attendre le pendu attend comme l'étoile mais quoi ? que la vie se passe ? donc ça c'est c'est un peu embêtant et j'essaye de voir un petit peu comment on peut comprendre l'ensemble de la situation donc je vois que tempérance je comprends je comprends clairement qu'il s'agit ici d'énergie qui circule donc tempérance semblerait faire un lien un va et vient dans ces énergies toutes ces énergies là et d'une certaine façon elle montre presque le chemin puisque du pendu on a l'énergie qui va vers le jugement donc il faut libérer cette énergie et il faut donc se libérer de la situation qu'elle vit par ailleurs mon amie est infirmière donc le pendu coule de source étant donné que le pendu représente aussi le corps médical soignant et que tempérance parle aussi de soins de régénérescence et touche également le domaine du corps et de la santé mais là on est finalement dans quelque chose de plus personnel c'est un peu comme si le tarot disait c'est bien de soigner les autres de t'occuper les autres mais maintenant il faut que tu t'occupes de toi de ton corps de ton esprit de ton étoile et que tu te régénères et là intervient justement notre jugement qui me semble ici claironner à l'étoile sort sort on l'entend comme ça parler l'appeler avec sa trompette et tempérance fait le lien on entend l'écho vers le pendu qui crie à l'étoile sort sort d'ici voilà donc ça c'est pour moi l'état des lieux de la situation alors du coup j'ai compris ce qui se passe mais qu'est-ce que je peux faire ah grande question donc du coup je fais un deuxième tirage et je tire les cartes suivantes la justice le pape et le diable donc ma question c'est que puis-je faire pour aider mon ami à libérer son étoile alors je suis intriguée parce que la justice ne fait pas bon ménage avec le diable ni le pape avec le diable donc je suis intriguée parce que la justice me semble étonnante elle est raide d'ailleurs je l'ai tirée avec le everyday witch tarot dont vous trouverez également le lien dans la description qui me plaît particulièrement parce qu'il est très visuel très parlant et là la justice est borne elle a un oeil qui est caché par un bandeau j'ai un peu l'impression de voir mon ami qui voit la moitié des choses en fait dans sa vie et qui n'arrive pas à prendre toute la mesure de la situation alors même si ces cartes au début m'ont l'air un peu énigmatiques il y a une chose qui m'apparaît au centre qui m'a l'air d'être logique c'est le pape le pape me fait penser à moi qui suis là au milieu notamment avec ces deux deux personnes sur les côtés qui m'ouvrent vers les deux autres cartes et je me dis voilà j'ai un rôle médiateur à faire mais un rôle médiateur entre des parties qui sont en elle donc ce n'est pas forcément évident donc je vois que la justice est froide elle est borne donc elle ne voit pas tout je constate que c'est peut-être son attitude du moment elle avance droit devant elle a des oeillères et je comprends qu'il faut l'aider justement à élargir sa vision donc changer sa perspective ensuite il y a le diable alors le diable me rappelle l'armée évidemment d'une certaine façon mais en même temps le diable ici est vraiment en opposition je sais que mon amie aime vivre aime rire elle aime faire la fête donc le diable ici on peut le comprendre mais là je ne saisis pas mon rôle donc j'essaye d'approfondir un petit peu finalement quand je regarde le pape qui fait le lien entre la justice et le diable ce que je comprends c'est que je dois l'aider à enlever ce bandeau du regard de la justice pour lui permettre de changer de perspective donc sa vision actuelle des choses et la remettre dans son fonctionnement normal général qui est celui du diable au sens positif du terme donc je dois lui réapprendre en quelque sorte à sentir qu'elle est vivante donc ce que je comprends c'est que je dois faire en quelque sorte le pont entre la justice et le diable et le diable visiblement à la clé faire sortir l'étoile alors ce n'est pas forcément facile comme rôle puisque en même temps je comprends que le diable qui me rappelle aussi beaucoup mon amie puisqu'elle est essentiellement kinesthésique il n'est pas possible de lui expliquer les choses à un niveau intellectuel il faut plutôt les lui montrer être dans l'action avec elle être dans une énergie portante ce n'est pas forcément toujours évident donc je me dis mais peut-être qu'elle elle peut prendre conscience de certaines choses et peut-être que comme ça ça sera plus facile je pourrais l'aider un petit peu mieux donc je fais un dernier tirage sur comment est-ce que mon amie peut prendre acte dans le processus de transformation de sa vie je tiens ici trois cartes qui sont le 6 de bâton le 6 d'épée et la roue de fortune à nouveau roue de fortune donc carte importante puisque c'est sa carte de chemin de vie alors ce tirage est tout aussi surprenant que tous de toute façon ça ne m'étonne pas mon amie est une personne surprenante perpétuellement donc je vois qu'il y a deux 6 déjà cela m'intrigue et un 6 de bâton 6 d'épée des 6 côte à côte le 6 est généralement une hésitation vers un choix à prendre et ici nous les avons deux fois alors le 6 de bâton je sais que mon amie est quelqu'un de généreux elle partage facilement elle a cette énergie en elle peut-être que là le tarot est en train de dire qu'elle veut trop donner d'elle-même d'abord elle se vide et donc c'est pour ça que notre étoile n'a plus la force de sortir il faut aussi se donner à soi-même donc là effectivement il y a un problème et puis après nous avons le 6 d'épée alors le 6 d'épée présente la nécessité de quitter une situation mais c'est un processus intellectuel dans le sens où il est mûri d'arriver à une conclusion qu'à un moment donné il faut accepter de lâcher certaines choses et là je sais que sur les 3 points que j'ai présentés mon amie n'est absolument pas capable de lâcher quoi que ce soit elle veut absolument tout garder elle le garde comme ça elle est en 6 de bâton pour tout donner d'elle dans ses 3 points et elle est aussi en retenue complète alors résultat qu'est-ce qui se passe et bien le 6 d'épée implique donc le message qu'il faut savoir quitter parfois des choses bon tous ces points sont très douloureux bien évidemment puisqu'il faut faire des compromis et la roue ici arrive en disant mais tu dois reprendre le contrôle de ta vie en suivant le flux c'est-à-dire écouter qu'il y a des fois où il faut savoir quitter quelque chose pour avancer alors ce que je comprends là-dedans c'est que mon amie n'est absolument pas capable de le faire actuellement je comprends donc mieux mon rôle qui est celui de lui montrer qu'elle doit effectivement lâcher apprendre à réactiver son énergie vitale pour se ressourcer et être plus en phase avec elle-même j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie de m'avoir écouté sur cette vidéo ne fiez pas de me mettre un petit pouce bleu car cela m'encourage vraiment à faire d'autres vidéos je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite clochette si vous voulez avoir mes vidéos en temps réel et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo 1 1 2 2 3 4